On va découvrir donc les unes de nos canards de ce matin, à quoi se sont intéressés nos confrères ? Ils se sont intéressés à notre réseau de téléphones, à la RTP précisément, vous savez c'est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est bien le quotidien, le quotidien qui décortique les missions assignées à la RTP. Pour lui, pour nos confrères, la RTP est tout simplement déconnectée de ses pouvoirs 4G, portabilité, régulation numérique, tout sur l'autorité de régulation, donc évidemment sous le zoom, on va dire le prisma, donc du quotidien le quotidien. Alors je ne sais pas si vous connaissez la portabilité, en tout cas d'ici quelques mois, vous pourrez par exemple, Jeanne pourra tout simplement changer d'opérateur si elle le veut, sans changer son numéro de téléphone. Donc c'est une nouvelle technologie qui va bientôt entrer en vigueur. Ça c'est une bonne nouvelle, parce que changer de numéro c'est compliqué après, il faut appeler tous ces contacts pour leur dire j'ai changé de numéro, désormais contactez-moi, et oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, donc évidemment, une aussi très mitigée, parce qu'on parle aussi du numérique, passage de l'analogie au numérique, le Sénégal-Contane du 17 juin. Le Contane, vous savez, c'est le comité qui a été mis en place justement pour le passage de l'analogie au numérique. Et évidemment, c'est donc le patron du CNRA qui est donc sur la photo, à savoir Babacar Touré. Allez, mot d'ordre du grand cadre, ça on parle plutôt d'éducation. Les 15, 16 et 17, grève totale, nous renseignent nos confrères. Et puis, Zéginchor, bâtiment décréputé, manque de moyens, le centre conseil ado aux urgences. Et puis, foot éliminatoire comme 2017, on en parlait déjà tout à l'heure, une poule au jeu d'or pour le Sénégal. Évidemment, ils sont très forts en titre, nos confrères du quotidien, une poule au jeu, et pourquoi pas au jeu d'or, pourquoi pas pour le Sénégal. Au jeu d'or, voilà. On va à direct info à présent, qui parle toujours, donc opérateur de téléphonie, levé de bouclier contre le retour annoncé de Global Voice, les syndicalistes de Sonatel dans un faux combat. Et puis, APR Médina, c'est du gay indésirable, tirage éliminateur de la Cannes 2017, les liens dans une poule favorable, sortie critique de l'ex-ambassadeur de France sur la gestion du pays, le PIT dénonce l'attitude des involtes de Ruffin, attendez, donc Jean-Claude, je pense qu'il s'appelle comme ça, Jean-Jacques Ruffin ou des choses, quelque chose comme ça, je ne sais pas. L'ambassadeur ? L'ambassadeur, oui, Ruffin, Christophe Ruffin, Christophe Ruffin, voilà, excusez-moi. Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, pour être beaucoup plus complet. Allez, Walfadiri, statut et avantage du président de la Cour suprême, pourquoi ça aiguise les appétits ? Eh bien, si vous voulez savoir pourquoi, Lise Walfadiri, éliminateur de la Cannes 2017, les Lyons partent favoris. Réoumis aussi, actualité judiciaire, la CRI enrôle, l'ex-sénatrice libérale Aydan Jong devant la barre. Et puis, durée du mandat présidentiel, les jeunes apéristes fuient le débat. Paris Sportif, PlayStation, Babyfoot, c'est jeu du hasard qui vont à l'école à Louga, ça, ça intéresse Jeanne. Allez, la tribune, Makissal gonfle ses partisans, le deuxième tour porte la poisse au président. Lamin Ba, du Parti démocratique sénégalais, le départ de Ndende, entendez Suleymane Ndende, ancien premier ministre sous Ouad, le départ de Ndende est une tempête dans un verre d'eau. Et puis, jour de procès, Karim Al-Boury face au compte Aydan Jong encore devant le juge, à lire à la une du quotidien, la tribune. Grand place, on passe maintenant à la politique purement, tirs ciblés sur Khalifa Salle, les socialistes ripostent. Duf Sarr, c'est le ministre du tourisme, est dans une zone de turbulence. Transport aérien, Sénégal et l'Inde, risque l'atterrissage forcé. Et puis, réélection de Makissal en 2017, les jeunes de la paire sonnent la remobilisation. Alors, dans l'une des unes précédentes, on avait dit que les jeunes sont absents, on ne les entend pas. Alors, voilà, c'est une lecture assez mitigée des journaux, selon qu'on soit dans l'une ou l'autre position. Et c'est ça, et qui fait aussi la pluralité de la, j'allais dire, de la pièce. La pluralité de la presse, voilà. L'Observateur, mystère autour du drame de Casa. Vous le savez, hier déjà, on l'annonçait, trois filles sont tragiquement décédées à Casablanca. Trois filles, trois femmes sénégalaises enquêtent sur la mort des trois sénégalaises au Maroc. Deux sénégalais hébergés par les filles, entendues par la police. La thèse de l'empoisonnement avancée, les corps à la mort de Aïrahma pour autopsie. Donc, elles sont toujours, les dépouilles sont toujours, donc, au Maroc. Et puis, toujours politique, donc là, on parle de politique. Dr Abdurrahman Douf, porte-parole de Réoumi, il reste assez, qui est en phase d'écoute. Il s'adressera aux Sénégalais. Et puis, Balagaïde, pour parler de lutte, je dois m'exiler pour un temps. Bon, ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Nous, on a envie de le voir retourner dans l'arène, parce que Balagaïde, c'est quand même des milliers de supporters, un peu partout, à Guédioua et même au-delà, n'est-ce pas ? Oui, moi, j'adhère à cette décision parce qu'il doit se reculer pour mieux sauter, pour préparer... Les prochains combats ? Absolument. Il ne doit pas se remettre en autre combat, ce sera aussi difficile. Avec cette pression qu'il vient de quitter, il doit s'exiler un tout petit peu, se préparer pour mieux sauter et revenir l'année prochaine. Bon, reculez. Allez, l'exil et le royaume, donc on convoque Albert Camus. Allez, Réoumi, sport, éliminatoire Cannes 2017, les adversaires des Lyons, pas des foudres de guerre. Bon, il ne faut pas non plus sous-estimer. Alors ça, moi, je suis contre. Il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Attention, attention. Allez, le badara nous en a prévu. Pour moi, c'est un titre qui est un peu trop osé. Pas des foudres de guerre, bon, on verra. Allez, si c'est coach des Lyons, la poule du Sénégal est un peu possible. Et sinon, peut-être, aux statistiques et aux performances des autres équipes, on peut dire que le Sénégal est largement favori, peut-être. De toute façon, le coach est beaucoup plus tempéré et il dit que la poule du Sénégal est un groupe possible. Voilà, il est sage. Après l'Olympique de Marseille, le PSG matte Saint-Etienne en coupe. Et puis on termine avec, évidemment, la lutte. Après sa cinglante défaite dimanche dernier, Balagaïdeux s'exile. Eumessen, le mystique, avait sa place ce jour-là. Et puis Abdoulaye Maktar Diop, grand série de Dakar. Balagaïdeux et Guigui doivent arrêter les anabolisants. Voilà, ça c'est le conseil du grand série de Dakar. Et puis on parle aussi de football. L'éliminatoire Cannes 2017, le Sénégal avec le Niger, la Namibie et le Burundi. Ligue 1, Orange, 15e journée. Gordes ne s'est pas remis. Enfin, Real Madrid, Zidane dévoile le secret de CR7. Je ne sais pas ce que c'est, donc je donne ma langue au chat. Ah, Cristiano Ronaldo, voilà. Porte numéro 7. Ah, CR7, Cristiano Ronaldo. C'est pas mal, c'est pas mal, franchement. C'était la revue des titres de ce matin. Le mystique dans la lutte. Est-ce que la lutte va sans le mystique ? On est habitués à ça finalement.